Et on va donc conclure cette soirée avec une dernière présentation par Laura Bernard, que je vais installer immédiatement. Voilà. Alors, Laura, tu es équipée. Et donc, Laura, tu vas nous parler de tests de la relativité générale avec des ondes gravitationnelles. Alors, en introduction de la soirée, Elisabeth vous a menti et hontément en disant qu'on avait ce soir des doctorants du laboratoire et des jeunes recrutés du laboratoire. Et bien non, Laura a fait sa thèse à l'IAP, mais est à Paris-Medon, à l'Observatoire de Paris, mais elle reste quand même une proche collaboratrice des chercheurs du laboratoire et elle aussi toute jeune recrutée. Donc, tu as effectué ta thèse à l'IAP dans l'équipe de physique théorique et gravitation et cosmologie, donc le GRECO. Puis, un postdoctorat à l'Institut superférieur de technique de Lisbonne. Je dois donc rejoindre en 2019 l'Observatoire de Paris-Medon au LUT, c'est bien ça, comme chargée de recherche au CNRS. Tu es physicienne, spécialiste de la gravitation relativiste et des ondes gravitationnelles. Et tu vas maintenant nous montrer comment tester la relativité générale grâce aux ondes gravitationnelles. Et on voit comment on a effectivement beaucoup parlé ce soir d'ondes gravitationnelles et de trous noirs. Parlez encore une fois d'ondes gravitationnelles. Vous en avez beaucoup entendu parler, donc vous devez savoir ce que c'est. Mais je vais quand même revenir sur leur formulation plus mathématique. Donc, ma présentation sera plus théorique que ce que vous avez vu avant. Donc, il y aura un peu moins de belles images. Mais je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce que c'est exactement les ondes gravitationnelles et comment on peut tester notre théorie de la gravité, qui est la théorie qui prédit ces ondes gravitationnelles. Donc, vous avez déjà vu des images d'ondes gravitationnelles. Donc là, par exemple, ces ondes gravitationnelles sont émis par des objets ultra-compactes. Donc ici, vous avez deux trous noirs qui tournent. Et ces ondes, ce sont des ondes qui se propagent à la surface de ce qu'on appelle l'espace-temps. Voilà. Donc, pour pouvoir expliquer exactement ce que c'est les ondes gravitationnelles, il faut revenir un pas en arrière et expliquer ce que c'est la relativité générale, c'est-à-dire la théorie de la gravitation. Donc, c'est ce que je ferai pour commencer. Et ensuite, à partir de ça, comme les ondes gravitationnelles sont une des prédictions de la théorie de la relativité générale, on pourra définir les ondes gravitationnelles. Et ensuite, dans la deuxième partie de cette présentation, je vous montrerai quels sont les tests qu'on peut faire à partir de ces ondes gravitationnelles. Dans un premier temps, je regarderai, d'un point de vue plus historique, tous les certains tests qui ont été faits pour tester la relativité générale. puis ensuite, les tests qui sont faits actuellement avec les ondes gravitationnelles. Donc, commençons par la relativité générale. Donc, la relativité générale, c'est une théorie qui a été développée au début du XXe siècle, donc il y a un peu plus de 100 ans maintenant. Et elle a été développée par trois hommes, donc les trois que vous voyez là en photo. Donc, il y a un Allemand, Albert Einstein, qui est connu, un Français, Henri Poincaré, qui est connu, au moins en France, et un... Non, pardon, le premier était Suisse, et le dernier est un Allemand, Hermann Minkowski. Et donc, cette théorie de la relativité générale, elle repose sur trois idées principales. La première, qui a été développée principalement par Einstein, notamment des idées aussi de Poincaré, dit que la relativité générale, dit que le temps n'est pas forcément absolu, c'est-à-dire que deux observeurs ne vont pas forcément mesurer le même temps, donc chacun va avoir à son temps propre. Et donc, par exemple, quand on regarde deux événements, un événement, il ne sera pas mesuré avec le même temps pour chacun. Et donc, c'est ce qu'on appelle la théorie de la relativité restreinte, qui nous dit que le temps est relatif. Une notion qui est liée à cette théorie-là, et qui a été développée aussi par Einstein en 1905, dit que les objets ne peuvent pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Donc ça, c'est primordial, et ça sera très important par la suite, comme on verra. Ensuite, la deuxième idée, elle a été émise d'abord par Poincaré, qui dit que du coup, comme mon temps est relatif, je peux le considérer comme une coordonnée, comme l'espace, et donc ils peuvent être réunis dans une même boîte, on va dire, et c'est ce qu'on appelle l'espace-temps. Et donc, ça a été aussi formulé d'un point de vue plus mathématique par Minkowski. Donc ça, c'est la notion d'espace-temps, donc c'est pareil, en 1908, on va dire, qui dit que le temps, c'est une coordonnée comme les trois coordonnées d'espace qu'on connaît. Donc il n'a rien de particulier, en fait, le temps. Et enfin, la dernière avancée, elle a été faite par Einstein, avec notamment des travaux du mathématicien Grossmann, et qui dit juste, alors dit comme ça, c'est très simple, que cet espace-temps, il est courbé, en fait, et que la gravitation, c'est la théorie de l'espace-temps courbé. Donc si, maintenant, je reviens sur chaque notion, si je prends, par exemple, un diagramme où je regarde mes coordonnées dans l'espace, deux particules, donc là, j'ai ma particule bleue et ma particule rouge, ça peut être deux personnes, si vous voulez, dans l'espace, donc là, mon espace, c'est la ligne horizontale, en vérité, il a trois dimensions, mais c'est plus difficile à représenter, donc je vous ai fait en une dimension. Et en vertical, je représente différents instants dans le temps. Donc mes deux particules, bleue et rouge, elles vont se rapprocher. À l'instant, ces zéros au début, elles sont éloignées, elles se rapprochent, puis elles se touchent, et enfin, elles se repartent. Et donc là, à chaque instant, on voit la position. Et maintenant, l'idée de l'espace-temps, c'est de dire que, plutôt que de représenter mes deux objets par des points à chaque instant, en fait, la particule, elle sera représentée par une ligne d'univers qui décrira en gros sa vie. Et donc, nous tous, on a une ligne d'univers qui décrit notre vie. Et un point sur cette ligne d'univers, c'est ce qu'on appelle un événement et qui nous dit, voilà, qui nous place à un instant. Et bien, en vrai, on est représenté par une ligne d'univers. Et maintenant, l'ensemble, donc en gros, une ligne d'univers, c'est l'ensemble des événements à tous les instants. Et maintenant, en fait, l'ensemble de ces lignes d'univers, c'est ce qu'on appelle l'espace-temps. En gros, tout le... Donc, en gros, c'est juste un mot pour assembler l'espace et le temps. Donc, c'est rien d'autre qu'une boîte qui entoure toutes ces lignes d'univers de tous les objets. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que une des notions importantes, c'était que les objets ne pouvaient pas... que rien ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. Que la vitesse de la lumière, c'est une constante qu'on ne peut pas dépasser. Et donc, ça permet de définir ce qu'on appelle le code de lumière, c'est-à-dire l'espace qui est accessible par une particule. Donc, si je prends ma particule au centre, là, elle va avoir un passé et un futur. Et le passé, c'est de là d'où elle vient et c'est l'information qu'elle peut recevoir. Et le futur, c'est là où elle peut aller et là où elle peut envoyer des messages. Et ça, c'est contrôlé par la vitesse de la lumière. C'est-à-dire, soit elle peut envoyer des choses qui vont se déplacer à une vitesse qui est inférieure à la vitesse de la lumière, soit envoyer des rayons lumineux à la vitesse de la lumière. Et donc, les deux droites, là, qui délimitent mon cône jaune, c'est justement ces vitesses de la lumière. C'est délimité par la vitesse de la lumière. Et donc, ce qui est là, c'est le futur, donc c'est ce qui est accessible par la particule. Et le passé, c'est ce qui est dessous. Donc, c'est tout ce qu'elle pourra recevoir. Et donc, si je reprends mes deux objets qui se rapprochent, pareil, elles ont autour d'elles à chaque moment, il y a le cône de lumière. Donc là, j'ai fait que le futur qui décrit là où elle peut aller. Et donc, ça contraint ça. Et donc, on ne peut pas, c'est une notion notamment, donc si je reviens comme ça, tout ce qui se passe ici n'est pas accessible par la particule. Et donc, voilà. Donc maintenant, je reviens à mon espace-temps. Donc là, jusqu'à présent, mais mon espace-temps, j'ai fait un carré, un rectangle. Donc c'est une boîte fixe. Et maintenant, la réalité générale, ça a consisté à dire, en fait, cette boîte, ce n'est pas un carré comme ça, avec des lignes droites, mais en fait, il est un peu, il est courbé. Donc en gros, il bouge, c'est un peu comme un flan. Et donc, la gravitation, c'est justement l'illustration de cette courbure d'espace-temps. Donc si on regarde, par exemple, maintenant, le Soleil et la Terre, ce que ça dit, c'est que, donc là, j'ai le Soleil, là, j'ai la Terre, et dessous, j'ai l'espace-temps. Donc là, on a représenté un quadrillage qui correspond à l'espace-temps et en fait, il est courbé par le Soleil. Et ce qui va se passer, c'est que la Terre, elle ne va pas recevoir, elle ne va pas, qui tombe. C'est bon. Pardon. Et donc, il n'y aura pas en fait une force de la gravitation, comme Newton le pensait, mais plutôt un mouvement dans l'espace-temps qui est, donc la Terre, elle bouge dans l'espace-temps courbée par le Soleil. Et donc, c'est ça en fait, la gravitation. C'est ça qui est quelque chose de remarquable. Et donc, si maintenant, on fait une comparaison avec la théorie de la gravitation de Newton, qui était la théorie qui valait jusqu'à 1915, qui marchait très bien, notamment au niveau du système solaire ou sur Terre pour décrire tous les mouvements des objets, et la théorie développée par Einstein. D'abord, il y avait, Newton, il pensait que le temps était absolu, donc tout le monde mesurait le même temps. donc ce n'est pas vrai en fait, donc le temps est relatif. Ensuite, pour Newton, du coup, une conséquence de ça, c'est que l'espace et le temps étaient des notions différentes, alors que maintenant, ils sont regroupés dans un espace-temps. Et ensuite, pour la gravitation, Newton, il décrivait la gravitation par une force gravitationnelle qui était exercée par le Soleil sur la Terre et vice-versa. Tandis que pour Einstein, maintenant, c'est juste la représentation de la courbure de l'espace-temps lui-même. Et donc ça, ça se voit notamment dans l'équation que j'ai écrite dessous, donc c'est une équation qu'on voit au lycée, notamment, qui dit que la masse fois l'accélération est égale à la somme des forces. Donc ça, c'était l'équation de Newton qui est connue. Et maintenant, pour Einstein, c'est la même équation, mais sauf qu'il dit que la géométrie est égale à une constante, qu'on s'en fout, fois la matière. Et donc, en gros, les forces, c'est plus ou moins la géométrie, en gros, ça correspond à dire quelle est l'accélération de la particule, et la matière, ça représente les forces. Sauf que cette fois-ci, la force gravitationnelle, il n'y a plus de force gravitationnelle, elle s'est décrite dans la géométrie, donc à gauche de cette équation. Donc maintenant qu'on a développé cette théorie de la réactité générale, on peut définir ce que c'est les ondes gravitationnelles sur cette théorie. Donc une onde gravitationnelle, c'est une oscillation dans la courbure de l'espace-temps. Donc c'est ce qui est représenté sur cette image, où il y a les deux trous noirs et on voit l'espace-temps qui se propage comme une onde, en gros, peut se propager à la surface de l'eau. Donc en gros, c'est ça. Et donc ces ondes gravitationnelles, elles ont été prédites par Einstein dès 1915, mais observées seulement beaucoup, beaucoup plus tard, donc en 1974, et de manière indirecte, par le biais d'un pulsar et donc c'est une observation électromagnétique. On a observé la lumière qui nous vient du pulsar et on a vu que la période de ce pulsar, donc le rayon qui nous vient, le faisceau lumineux qui vient de ce pulsar, la période n'était pas régulière, elle diminuait avec le temps et donc c'était l'effet des ondes gravitationnelles qui ralentissent ce système. Donc j'y reviendrai un peu plus tard. Et comme vous l'avez vu dans les présentations précédentes, elles ont enfin été observées de manière directe, donc on a observé directement sur Terre l'effet d'une onde gravitationnelle, donc la variation de distance, en 2015, donc il y a 5 ans. Quelque chose qui est important c'est que c'est des vibrations de l'espace-temps lui-même, donc ce n'est pas une onde qui se propage sur l'espace-temps, c'est une vibration lui-même de l'espace-temps, donc ça c'est très important. Et enfin, quelles sont les sources ? C'est des objets massifs en mouvement accéléré, donc il faut quelque chose qui bouge et qui soit massif, donc c'est pour ça que les trous noirs c'est des objets idéals, c'est très massif, petit, très compact, les étoiles à neutrons aussi, mais en théorie, il suffit que quelqu'un bouge et qu'il ne soit pas complètement symétrique pour produire une onde gravitationnelle. Donc nous, quand on bouge, là, en permanence, on produit des ondes gravitationnelles. Le problème, c'est qu'elles sont vraiment très faibles et donc absolument pas détectables. Donc si je reviens sur cet effet des ondes gravitationnelles, elles sont, comme la lumière peut être polarisée et polarisée, donc à différents modes, les ondes gravitationnelles, elles propagent des modes de polarisation et donc il y en a deux qu'on appelle plus et croix et donc là, ce qui est représenté, c'est l'effet du passage d'une onde gravitationnelle sur un anneau de particules. Donc j'ai un anneau qui est en forme de serre et on voit l'onde gravitationnelle qui est en gros un cosinus dessous et qu'est-ce que ça me dit ? Ça me dit qu'en gros, mon anneau de particules, il va soit s'aplatir, donc ça, c'est au début, là, j'ai perdu la souris c'est la même chose sauf qu'elle le fait en diagonale. Voilà. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ça, on peut l'utiliser pour détecter les ondes gravitationnelles sur Terre et pour faire ça, on le fait non pas sur un anneau de particules mais on construit deux grands bras perpendiculaires d'une certaine longueur et donc quand une onde va passer, elle va modifier un bras dans une direction et l'autre dans l'autre direction et donc ça va faire une variation de longueur. Donc comme on a vu, cette variation de longueur est très faible et notamment parce que elle est proportionnelle à l'onde gravitationnelle. Donc si j'ai une onde gravitationnelle H là qui passe, la modification de longueur de mon bras, ça sera H fois la longueur du bras. Donc par exemple, pour les sources typiques qu'on a, notamment les trous noirs ou les étoiles à neutrons, les ongles gravitationnelles et son amplitude c'est de 10 moins 21. Donc c'est extrêmement faible. 10 moins 21. Et donc si par exemple je regarde avec des bras de 1 km qui sont très grands quand même, 1 km, la modification de distance ça va être de 10 moins 18 m ce qui est minuscule. Donc c'est par exemple c'est un millième de fois la taille du noyau d'une particule. et donc ce qui est surprenant c'est qu'on arrive quand même à mesurer ces variations de distance. Une chose qu'on fait c'est qu'on plutôt que mesurer des interférences constructives pour mesurer la distance de mes deux bras ici on envoie des faisceaux lumineux dans chaque direction et on les fait interférer là au croisement ici. Et plutôt que de les faire interférer d'une manière constructive ou dans ce cas-là ils s'ajoutent les deux signaux on les fait de manière destructive donc on observe quand les deux bras quand il n'y a pas d'onde gravitationnelle les deux bras sont alignés on observe un signal vide donc un écran noir et dès qu'il y a un bruit ou quelque chose une onde qui passe ils ne vont plus être complètement en phase ou en déphasage pour le coup là et donc il va y avoir un signal qui apparaît et c'est comme ça qu'on détecte. En pratique c'est un peu plus compliqué parce que comme vous avez vu avec le signal montré par François il y a beaucoup de bruit et du coup il faut réussir à détecter ce signal dans le bruit donc c'est ça qui est très difficile. Donc vous avez vu il y a beaucoup de détecteurs donc il y a les détecteurs Virgo et LIGO qui fonctionnent en ce moment donc c'est des deux grands bras dans la nature Virgo est en Italie et LIGO il y en a deux ils sont aux Etats-Unis donc chacun d'un côté dans le futur bientôt on espère il y aura Lisa qui lui sera alors pour les Virgo et LIGO les bras de mon interféromètre font juste 3 et 4 kilomètres tandis que pour Lisa les bras font 5 millions de kilomètres donc la différence c'est que on pourra mesurer des signaux plus faibles et on pourra notamment mesurer aussi des signaux plus lointains et donc on pourra mesurer des signaux de tournois supermassifs par exemple. Il y a un autre système d'ondes gravitation de détecteurs qui fonctionne en ce moment qui est basé sur les pulsars donc je ne vais pas trop en parler mais en gros ça revient plus à l'idée originelle de la première détection électromagnétique en faisant un interféromètre à base de pulsars que l'on observe dans le ciel pendant très très longtemps pour le coup. Donc ces sources quelles sont les meilleures sources d'ondes gravitationnelles donc on a vu que pour être une bonne source d'ondes gravitationnelles il fallait être petit compact et très massif et donc le paramètre crucial ici ce n'est pas la densité d'un objet c'est plutôt sa compacité donc c'est juste sa masse divisée par le rayon qui est ici et ça notamment cette compacité elle est liée à la vitesse de libération qu'on appelle la vitesse de libération de l'objet qui est la vitesse qu'il faut pour s'échapper de l'attraction en gros de l'objet et donc on voit que comme on ne peut pas aller plus vite et donc là c'est la vitesse de la lumière comme on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière cette compacité elle peut être au maximum égale à 1,5 et donc là je vous ai fait un petit tableau des objets et des étoiles qu'on connaît avec la différence entre compacité et densité donc par exemple si on commence avec le proton le proton on voit qu'il est très dense mais en fait ce n'est pas du tout une bonne source dans le gravitationnel parce qu'il n'est absolument pas compact donc il a une compacité de 10-39 qui est ridicule la Terre et le Soleil ils sont assez denses donc 10 puissance 3 mais ils ont la compacité très faible donc ce n'est pas des bonnes sources dans le gravitationnel non plus avec une naine blanche donc une étoile une petite étoile pas très lumineuse qui sera déjà beaucoup plus dense et aussi beaucoup plus compact donc elle peut être à une compacité de 10-3 donc là déjà ça peut être un peu plus intéressant par exemple quand elles orbitent autour d'un autre objet très compact elles peuvent devenir des sources détectables dans le gravitationnel et enfin les meilleurs objets ce qu'on adore pour les pour les ongles gravitationnels c'est les étoiles à neutrons et les trous noirs qui sont à la fois donc une étoile à neutrons c'est déjà très dense aussi mais c'est surtout très compact donc ça a une compacité de 0,2 donc quand on regarde par rapport aux autres c'est énorme c'est très proche de la limite et les trous noirs bien sûr c'est les objets les plus extrêmes dans l'univers donc ça a une compacité maximale de 0,5 donc c'est les meilleurs objets qui pourraient mettre des ongles gravitationnels donc les étoiles à neutrons elles peuvent mettre des ongles gravitationnelles sous différentes formes donc soit quand elles on va dire à leur formation lors d'explosion de supernova ça émet des ongles gravitationnelles une étoile à neutrons isolée peut également émettre des ongles gravitationnelles pour ça il faut qu'elles soient pas complètement régulières donc généralement il y a des aspérités à la surface des montagnes qui permettent d'émettre des ongles gravitationnelles donc ça on n'a pas observé pour l'instant des ongles gravitationnelles émises par ces deux objets sur l'image supérieure par contre on a observé des ongles gravitationnelles émises lorsqu'on a des systèmes binaires d'étoiles à neutrons donc deux étoiles à neutrons en orbite l'un autour de l'autre dans ce cas là ça c'est un événement extrême et donc on peut on l'a observé avec nos détecteurs LIGO et Virgo et enfin on peut aussi considérer des systèmes mixtes donc avec une binaire une étoile à neutrons et un trou noir et ça on l'a a priori observé mais c'est pas encore confirmé on va dire c'est à dire que ça fait partie des détections très récentes qui sont encore en train d'être analysées et donc là sur l'image vous voyez c'est une simulation numérique de ce système avec le trou noir qui est en noir et en rouge puis vert c'est l'étoile à neutrons qui est complètement détruite au voisinage lors de la fusion au voisinage et ensuite donc notre deuxième source préférée d'ondes gravitationnelles même là numéro 1 ce sont les trous noirs donc les trous noirs c'est un objet c'est des objets extrêmes dans l'univers et donc la définition c'est que c'est un objet qui est une région de l'espace-temps dont rien ne peut s'échapper pas même la lumière donc en pratique ce sont des solutions des équations d'Einstein dans le vide donc c'est une solution mathématique de ces équations une des particularités c'est que la courbure au centre du trou noir elle est infinie et donc c'est ce qu'on appelle la singularité du trou noir c'est-à-dire que plus on se rapproche du trou noir plus la courbure sera infinie et une conséquence c'est que si on se rapproche trop près on ne va jamais pouvoir s'en sortir puisque pour s'en sortir il faudrait aller plus vite que la vitesse de la lumière à une vitesse infinie et donc on ne peut pas et donc c'est ce qui nous fait définir ce qu'on appelle l'horizon des événements qui est le cercle bleu sur cette figure dessin d'un trou noir et qui est en gros la limite qui définit le trou noir c'est-à-dire que ça délimite la région à l'intérieur de laquelle la vitesse de libération est supérieure à la vitesse de la lumière donc si on se rapproche trop près de cette horizon des événements si on le traverse en gros on ne pourra plus jamais en sortir et une des particularités des trous noirs qui est très intéressante c'est que les trous noirs ils ne dépendent que de deux quantités et on peut le définir par absolument deux quantités la masse et le spin donc la masse c'est la masse et le spin c'est le moment angulaire c'est-à-dire la vitesse de rotation du trou noir sur lui-même et donc avec ça on peut définir complètement le trou noir c'est utile notamment pour lorsqu'on écrira les formes d'ondes des systèmes binaires de trous noirs et sur la droite le trou noir comme vous avez vu dans des présentations précédentes il y a des trous noirs un peu partout dans les galaxies mais il y a surtout des trous noirs super massifs au centre des galaxies qui nous a permis de donner la première image d'un trou noir et donc c'est ce que vous avez sur la droite c'est l'image du trou noir M87 qui est au centre de la galaxie M87 qui est un trou noir super massif donc beaucoup plus massif que le trou noir au centre de notre galaxie et qu'on a pu observer et donc on a reconstitué l'image du trou noir donc là le trou noir on voit que ce qu'on voit à l'intérieur c'est l'ombre donc c'est à l'intérieur et autour c'est la lumière qui est déviée autour du trou noir donc maintenant si je reviens aux ondes gravitationnelles qui sont émises notamment parce que quand j'ai deux trous noirs où là alors j'ai mis je peux dire des trous noirs mais en fait ça peut être des trous noirs ou des étoiles à un autre front ça fonctionnera à peu près de la même manière lorsque j'ai deux objets très compacts donc trou noir et étoile à neutrons qui sont en rotation l'un autour de l'autre c'est ce qu'on appelle une binaire d'étoile à neutrons et la coalescence de cet objet il va suivre plusieurs phases donc la première phase c'est la phase spiralante donc c'est la phase que vous voyez au tout début là où on a en gros une spirale des oscillations qui sont à peu près régulières la fréquence augmente tout doucement donc en vert là vous avez la fréquence et vous voyez elle augmente tout doucement donc ça c'est issu de l'observation de la troisième observation d'ondes gravitationnelles qui est assez intéressante parce qu'on a vu beaucoup de qu'on l'a vu assez longtemps avant la fusion donc dans cette phase spiralante les deux objets vont à des vitesses assez faibles ils émettent des ondes gravitationnelles mais pas beaucoup donc les deux objets se rapprochent petit à petit et s'accélèrent petit à petit donc c'est très intéressant cette période parce que c'est celle qui permet de on sait de faire écrire on sait déterminer d'avoir une expression pour la forme d'onde et donc on sait prédire exactement à quoi va ressembler l'onde et donc ça nous permet notamment de savoir où chercher l'onde de comparer tous nos modèles qu'on fait à partir de ça dans les détecteurs avec les ondes donc en pratique c'est ce qu'on appelle voilà le problème c'est que lorsque mes deux objets vont aller très doucement vont se rapprocher pardon excusez-moi ils vont aller de plus en plus vite et là on ne pourra pas les décrire de manière simple ça deviendra beaucoup trop compliqué les vitesses seront énormes donc ce sera des vitesses très relativistes on ne pourra plus dire que c'est newton plus des petites corrections cette fois-ci ce sera de ça et donc c'est la phase de fusion qui est une phase de de c'est une phase très violente on va dire et donc là si on veut modéliser ce phénomène là il faut le faire de manière numérique complètement et enfin lorsque mes deux objets les super se seront rentrés en collision ou refusionner avant de finir un trou noir stable le trou noir va osciller un peu donc c'est ce qu'on appelle la phase de relaxation qui est tout à droite ici on voit que ça redescend donc ça c'est les trois phases de la fusion d'un système binaire de trous noirs ou d'étoiles à neutrons qu'on arrive à modéliser et qu'on arrive ensuite à observer grâce à ça donc là je vous ai montré juste pour vous montrer ce qu'on observe donc ça c'est les cinq donc là pour l'instant en haut vous avez les cinq premières observations de fusion de trous noirs donc c'était des trous noirs autour de entre 5 et 30 masses solaires et donc on voit qu'on voyait selon leur distance où est-ce qu'ils étaient on voyait plus ou moins longtemps avant la fusion donc le premier on ne l'a pas vu longtemps par exemple le numéro 3 on l'a vu très longtemps et si maintenant je vous montre la sixième observation qu'on a eue qui était deux étoiles à neutrons alors là c'est très différent parce qu'on l'a observé de manière très très longtemps donc si je reviens précédemment là vous voyez c'est sur l'ordre de quelques secondes une seconde en gros plus ou moins tandis que là c'est de l'ordre de la minute et donc vous voyez que les autres les fusions de trous noirs sont minuscules tandis que l'étoile à neutrons comme c'est des objets moins massifs de l'ordre de une masse solaire plus ou moins une ou deux masses solaires on peut les observer pendant très très longtemps et donc ça c'est aussi intéressant pour tester nos modèles d'ondes gravitationnelles donc voilà pour les ondes gravitationnelles maintenant je vais revenir aux tests qu'on peut faire avec ces ondes gravitationnelles et avant d'en arriver là je vais parler des premiers tests qui ont été faits sur la réalité générale et donc le premier tout premier qui n'était pas vraiment un test qui était un passage obligé pour la relativité générale en gros c'est la précession du périline de Mercure donc dans le système soleil-Mercure si jamais c'est un système complètement isolé il suivrait Mercure serait sur une ellipse autour du soleil qui serait stable et qui ne bougerait pas en réalité ce qu'on observe c'est que cette ellipse elle se décale petit à petit c'est à dire que le périline donc le point le plus proche du soleil donc en bleu ici il se décale un petit peu à chaque fois c'est ce qu'on appelle la précession du périline de Mercure et la plupart de cette une des raisons de ce déplacement c'est que le système n'est pas isolé en fait il y a toutes les autres planètes autour et donc et donc ça peut expliquer ça le problème c'est que ça explique une partie de ce qu'on observe donc cette partie ici donc les 132 secondes par siècle de décalement mais il restait quelque chose qui n'était pas expliqué qui a été inexpliqué pendant des siècles en fait les gens ont essayé les donc les les chercheurs ont essayé ils expliquaient en disant oh peut-être que c'est parce qu'il y a une planète qu'on ne voit pas qui est entre Mercure et le soleil etc. mais en fait ça ne marchait jamais et la seule chose qui a réussi à l'expliquer c'est la relativité générale qui a prédit qui n'a pas prédit puisque c'était quelque chose qu'on a observé mais qui donne exactement le déplacement qu'on observait de 43 secondes par siècle donc ça c'était une des premières confirmations de la relativité générale c'était sûrement la bonne théorie après donc ça c'était quelque chose qu'on observait déjà pour tester vraiment une théorie il faudrait qu'elle fasse une prédiction qu'on puisse tester et donc cette prédiction c'est la déviation de la lumière donc on a dit qu'un objet massif il courbe l'espace-temps et que la gravitation c'est le reflet de cette courbure de l'espace-temps et donc notamment le soleil il courbe les espaces-temps et donc quand j'ai une étoile qui est placée derrière le soleil la lumière qu'elle envoie elle va être légèrement déviée parce qu'elle plutôt que suivre des lignes droites en fait elle suit la courbure du soleil et donc elle va être déviée comme ça et courbée et nous sur Terre on a toujours l'impression que les étoiles qu'on voit sont en ligne droite et donc on va avoir l'impression qu'en fait l'étoile elle est en haut ici alors qu'en fait elle est là donc c'est ce qu'on appelle la déviation de la lumière par le soleil et donc il y a un chercheur anglais Eddington qui a décidé quelques années après la formulation de la théorie par Einstein de dire je vais tester ça en utilisant le fait qu'il va y avoir une éclipse de soleil et donc il est allé sur l'île de Sao Tomé et Principé une partie de son équipe était aussi au Brésil pour faire des observations mais celles sur l'île ont mieux fonctionné et pourquoi il voulait une éclipse de soleil tout simplement parce qu'on ne peut pas observer les étoiles quand le soleil est là donc ce qu'il a fait c'est qu'il a mesuré de nuit la position des étoiles et ensuite il les a observées ces mêmes étoiles la journée pendant l'éclipse de soleil et il a comparé les positions des étoiles et il a trouvé qu'effectivement elles étaient décalées et donc ça a été la première confirmation de la théorie de la relativité générale et un grand succès et c'est vraiment un des succès qui a rendu Einstein une femme connue célèbre donc voilà donc ça c'est la grande preuve donc maintenant si je reviens aux ondes gravitationnelles la première détection ça a été par la détection du pulsar de Hulls et Taylor donc un pulsar c'est une étoile en neutron qui a une rotation très rapide sur elle-même et qui émet un signal électromagnétique puissant les pulsars sont des objets qui ont été découverts par Jocelyne Bell en 1967 pendant sa thèse et qui ont permis à son directeur de thèse d'avoir le prix Nobel quelques années plus tard mais pas elle et donc ces pulsars on en a observé plusieurs ensuite donc c'était ça et notamment on a observé un pulsar binaire donc c'est ce qu'on appelle le pulsar binaire de Hulls et Taylor et donc si je reviens sur les pulsars ce qui est intéressant c'est que le signal électromagnétique qu'on observe on l'observe à une période très régulière donc tout donc qui est de l'ordre ça dépend donc parfois par exemple toutes les millisecondes on voit le signal passer et c'est extrêmement stable maintenant si je considère que j'ai un système en orbite qui est un système binaire donc il y a une autre étoile qui tourne autour souvent une étoile à un tronc de la même manière comme on a vu que c'était des objets très compacts qui émettent des zones gravitationnelles ils vont émettre des zones gravitationnelles et ça va perturber un petit peu ce système et notamment la période du pulsar qui va diminuer et donc comme les pulsars sont durs depuis des années on l'observe pendant très longtemps et on peut observer que la période du pulsar qu'on observe diminue et c'est ce qu'on a observé Hulls et Taylor en 1974 qui est là sur ce graphe qui montre en gros la variation de la période du pulsar qui diminue et donc là c'est sur des observations sur 30 ans mais dès le début ils l'ont vu et ça colle parfaitement à la prédiction de la variation de cette période par la théorie de la relativité générale et donc Hulls et Taylor il y avait le directeur de thèse et l'étudiant et cette fois-ci les deux ont eu le prix Nobel pour les zones gravitationnelles détectées comme quoi il y a des progrès donc ça c'est la première détection c'est ce qu'on appelle une détection indirecte parce que on détecte un signal électromagnétique et pas directement les zones gravitationnelles donc on voit la lumière c'est encore par le biais de la lumière maintenant on peut toujours tester les les la théorie de la gravité avec ces ces pulsars binaires donc c'est toujours de manière électromagnétique là donc c'est les tests qu'on fait actuellement et en gros ce qu'on fait c'est qu'on on fait des graphes de la masse des deux objets dans mon pulsar donc les deux masses et on les courbe c'est tous les effets relativistes qu'on observe pour sur le qui sont en gros lors de la propagation de la lumière jusqu'à nous donc il y a la variation de la période mais il y a aussi un décalage vers le rouge etc et donc on l'observe ça pour tous les pulsars qu'on a et normalement si la théorie qui les prédit est bonne tous ces objets doivent se croiser en un seul point et donc là on voit que c'est bien le cas donc on n'observe pas tous les effets pour tous les pulsars mais à chaque fois on se croise bien un seul point qui définit la masse et les masses des deux objets donc ça c'est une confirmation de la relativité générale assez impressionnante et qui est probablement la meilleure qu'on est actuellement maintenant on peut aussi modifier un peu la relativité générale pour la tester avec les ongres à états snelles on va modifier un petit peu nos équations qu'on a en fait pour modifier la théorie mais comme la relativité générale est quand même une théorie on a vu qui marche très bien on va juste la modifier un petit peu et donc si je reprends mon équation en gros je la fais la géométrie égale la matière et donc soit j'ai deux possibilités soit je décale je rajoute une perturbation à gauche donc sur la géométrie qui est représentée par G là donc je rajoute une petite perturbation soit je rajoute une perturbation à droite donc dans la matière donc ça consisterait par exemple à rajouter des nouvelles particules ou à modifier le couplage avec la gravité de ces particules et là pour la géométrie c'est par exemple en rajoutant en disant que mes ongres gravitationnelles ne vont pas se propager à la vitesse de la lumière mais vont se propager moins vite parce que par exemple la particule le graviton la particule qui représente ces ondes gravitationnelles elle pourrait être massive en fait c'est des exemples et donc par exemple un effet c'est sur le cône de lumière ça peut modifier un peu le cône de lumière donc là par exemple il a été déplacé dans une direction un autre effet c'est que ça peut mettre envoyer des rayonnements qui ont une nature différente donc le rayonnement gravitationnel c'est un rayonnement quadrupolaire donc il y a ce schéma en gros quand il modifie les objets il peut aussi avoir si on rajoute des nouvelles particules par exemple des chances qu'on appelle des chances scalaires donc un rayonnement dipolaire donc il y a ce dessin là en gros ou alors monopolaire qui est comme ça pareil dans toutes les directions ça c'est des exemples et on va essayer de détecter de voir si on voit ça et si on ne le voit pas par exemple si on ne voit pas de rayon dipolaire ça confirmera que les théories qui le prédisent en tout cas ne sont pas valides une autre modification que ça fait ça modifie la relation de dispersion donc ça veut dire qu'en gros les ondes gravitationnelles vont se propager pas forcément à la vitesse de la lumière et pas forcément de la même manière dans tous les milieux donc comme par exemple une onde sonore ça ne se propage pas de la même manière dans tous les milieux et là ça peut être pareil si je modifie ma théorie ça va être pareil et ça dépendra par exemple de la fréquence notamment de l'ompe et donc là pareil la relation générale c'est à la vitesse de la lumière donc c'est la partie noire et là je rajoute une perturbation qui dépend où P en gros c'est la fréquence et A c'est l'amplitude de ma perturbation et je vais me donner une contrainte grâce à mes observations d'ondes gravitationnelles sur cette fréquence cette amplitude et donc par exemple donc là c'est les résultats qu'on obtient avec les trois premières observations sur ça d'ondes gravitationnelles quand on les combine on obtient que en gros mon amplitude de modification elle doit être très petite puisqu'elle doit être plus petite que 10-19 donc c'est minuscule donc après ce n'est pas le cas et si vous voulez savoir à peu près ce que ça peut représenter par exemple le A0 donc si je fais une modification qui est juste une constante donc qui ne dépend pas de la fréquence ça consiste à dire en gros que mon gravitant est massif il a une masse et donc l'onde gravitationnelle en gros elle va s'atténuer donc elle ne va pas se propager elle va diminuer elle ne va pas se propager plus rapidement elle va être moins forte qu'attendue et donc ça permet de mettre une contrainte sur la masse de cette particule un autre effet quand on modifie cette géométrie de courbure de l'espace-temps c'est qu'en plus des deux polarisations qu'on a vues des déformations dans une direction et dans l'autre donc des polarisations plus et croix les objets peuvent être modifiés d'une autre manière donc aller plus vite ou moins vite et donc s'il y a ces modifications-là donc là ça se modifie en gros dans la direction de propagation de l'onde et ensuite on a tous les deux qu'on a ici ce sont des modes scalaires donc conformes qui font de la même chose donc soit il y en a un qui va grossir ou à petit cire de la même manière d'un objet soit il va le décaler dans une direction ou dans l'autre et ça ça peut se voir sur les détecteurs donc ça c'est en gros la sensibilité des détecteurs à ces polarisations-là donc en haut c'est les deux polarisations qu'on observe les plus et croix ça c'est le détecteur qui est représenté et donc là le rouge c'est là où le détecteur est le plus sensible les ondes gravitationnelles qui viennent de cet endroit et en bleu c'est là où il est moins sensible donc il n'arrivera pas à avoir les ondes gravitationnelles qui arrivent par là et donc ça ça nous permet notamment de tester les autres polarisations donc là il y a les deux polarisations vectorielles donc il est sensible dans ces directions-là et là c'est la même chose pour les deux polarisations scalaires et donc notamment pour mesurer ces polarisations donc est-ce qu'on observe d'autres polarisations que les plus et croix si par exemple on observe cette polarisation-là ça voudra dire ça sera sûr que la théorie de la relativité générale finalement n'est pas la bonne puisque la théorie de la relativité générale ne les prédit pas donc il y a une complication c'est que pour pouvoir détecter ces polarisations il faut avoir au moins deux détecteurs qui ne sont pas alignés donc ils ne regardent pas dans la même direction et par exemple les deux détecteurs aux Etats-Unis sont à peu près dans la même direction donc ils ne permettent pas mais si on rajoute Virgo ça permet déjà de commencer à tester parce qu'il n'est pas exactement dans la même direction et ensuite avec les détecteurs futurs notamment avec Kagra au Japon ça permettra de faire des bien meilleurs tests actuellement on voit rien donc la relativité générale marche toujours et pour finir le dernier test qu'on fait c'est sur notre modélisation de notre onde gravitationnelle qu'on va la chercher on peut chercher en s'appuyant sur une banque de données de modèles qu'on a construit pour savoir si ça correspond quel est celui qui correspond le mieux à ce qu'on observe au signal qu'on a on peut le faire soit avec les banques qu'on a construit avec la relativité générale donc généralement ils ont cette forme là donc c'est l'amplitude c'est en gros c'est un cosinus parce qu'on est ça on peut le faire très facilement dans la zone avant là qu'on voit où c'est juste une spirale et donc en gros c'est en gros c'est un cosinus qui est un petit peu modifié parce que la fréquence augmente donc ça on a notre théorie qui est prédit par la relativité générale et après on peut modifier légèrement cette formule donc on obtient une petite déformation sur la phase donc sur la propagation et après on peut modifier ordre par ordre donc ce coefficient qu'on rajoute ici on peut en aider contre et donc là ce qu'on voit c'est que c'est pour l'instant pas très bien contraint parce que la variation c'est de l'ordre de 1 donc on ne dit pas grand chose et ce qu'on dit le mieux c'est pour cette ligne là où là on dit déjà 10 puissance moins 1 et donc ça cet ordre là qu'on a mis ici ça en est un qui n'est pas prédit par la relativité générale ça correspond au rayonnement dipolaire donc ce que ça nous dit là c'est qu'a priori on n'observe pas de rayonnement dipolaire donc voilà et donc je vais conclure ici donc ce que j'ai voulu vous montrer c'est que les ondes gravitationnelles ça ouvre une nouvelle fenêtre sur l'univers à la fois parce que ça va nous permettre d'en savoir plus sur les phénomènes astrophysiques qu'on observe donc sur les étoiles à neutrons les galaxies les trous noirs au centre des galaxies mais également en termes de physique fondamentale puisqu'elle va nous permettre de tester quelle est la meilleure théorie et voir si la réalité générale c'est vraiment la meilleure théorie jusqu'à présent c'est toujours le cas mais on espère que dans le futur on va voir quelque chose qui va nous dire qu'il y a un problème parce qu'on s'attend quand même à avoir des problèmes donc on attend des surprises et ça sera notamment possible avec les futurs détecteurs qu'on va lancer notamment le détecteur l'ISA dans le ciel merci merci beaucoup Laura et bien peut-être qu'on va passer aux questions des internautes comment on entend je pense qu'on ne t'entend juste pas dans la salle peut-être qu'on n'entend juste pas dans la salle est-ce que c'est bon on a une question où on a parlé donc de déformation de l'espace mais est-ce qu'on serait capable de mesurer la déformation du temps au passage d'une onde gravitationnelle par exemple avec un réseau d'horloges atomiques en fait je ne sais pas si c'est très intéressant en fait on mesure déjà des variations de temps puisqu'on ne mesure pas tous le même temps donc par exemple quand on fait un réseau de GPS donc on fait un réseau de satellites dans le ciel ces satellites chacun aura son temps propre et donc on mesurera la différence par rapport au temps qui est sur Terre et ça on est capable de mesurer ces différences de temps déjà sur des échelles très petites maintenant donc sur Terre entre deux objets qui sont très proches on peut mesurer une différence de temps aussi mais au passage d'une onde gravitationnelle je ne pense pas que ce soit particulièrement possible D'accord Merci et en fait peut-être que si je ne vous avance pas d'accord et je propose de passer au dessin comme l'heure tourne et qu'on a dit qu'on a le quiz à minuit enfin après si on a un peu de retard ce n'est pas très grave mais on a plein de dessins alors je te laisse les récupérer en attendant j'appelle nos amis dessinateurs je ne sais pas alors et on commence par un dessin de Thibaut tu as toujours ton micro sur Discord qui est coupé donc ils ne t'entendent pas là c'est bon je crois qu'ils ne sont pas là non plus ils sont partis alors moi je suis là alors on va faire un dessin de toi plutôt donc ton premier dessin avec le petit oiseau hop c'est parti tu le vois donc tu nous as fait une vue d'artiste d'une onde gravitationnelle alors je ne vous entends pas pourquoi je ne vous entends pas parce que tu as alors oui l'onde gravitationnelle il faut avouer que ce n'est quand même pas facile à dessiner surtout avec des feutres et rapidos du coup bon j'ai fait pas mal de vue d'artiste ce soir je suis navrée et puis bon c'était juste pour faire une référence au titre avec le gazouillement des ondes gravitationnelles et donc j'ai mis un piaf une calopsite en l'occurrence qui se sent flouée dans son rôle de gazouilleur parce que quand même Agatha dessine des oiseaux c'est comme ça mais il fallait que j'en fasse ça ensuite tu nous as fait un Einstein j'ai mis celui avec une faute elle a corrigé après j'ai pris le mauvais est-ce que j'ai déchargé alors oui en fait parce que tout bêtement j'ignorais moi qu'ils avaient été trois à travailler sur la théorie de la relativité donc j'ai aussi beaucoup aimé le côté un peu histoire des sciences de cette conférence du coup c'est vrai que j'ai un peu accès au côté portrait des gens qui ont été dessus donc voilà j'ai mis les trois mousquetaires de la relativité voilà pardon j'ai mis un peu de temps à poser la version corrigée du coup j'ai même pas vu qu'est-ce qui avait changé entre les deux on a pas forcément besoin d'insister sur ton erreur est-ce que vous m'entendez ? ouais on t'entend il nous entend aussi ? ouais j'étais en train de dessiner Karim Benabed nostalgique de sa cloche donc j'étais 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 dans voilà dans un dessin oui je vous l'enverrai je ne sais jamais si c'est Eric ou Morty mais oui c'est bah oui c'est par rapport aux trois minutes de François voilà c'était un clin d'œil au dessin j'avais fait les bonus les petits j'allais faire un truc un peu plus trash à un moment donné voilà et ouais tu as enchaîné avec un dessin d'Einstein et le plus grand jeu de mots qu'on ait jamais fait sur sa personne oui évidemment tu veux commenter un petit peu plus tu peux passer la main si tu veux bah oui ça fait partie des risques du métier le jeu de mots pourri ça guette tout le monde c'est un peu voilà c'est un peu notre voilà notre accident de la boine je comprends parfaitement voilà notre chain chair mobile vous voyez ça fait partie des risques voilà je suis tombé dedans heureusement ceci dit tu as fait après un dessin très inspiré toujours avec Einstein comme personnage principal décidément peut-être oui il m'inspire ce petit bonhomme voilà ça m'avait fait ça m'a interpellé ce dessin enfin ce rectangle mal dessiné qui est en fait la solution voilà la solution je me suis dit tiens ça se trouve il sait voilà il sait pas ce qu'il avait pas utilisé de règle je me suis dit tiens en fait c'est ça ouais c'est bon on démasque des supercuries et tu en as fait un autre que je vais montrer cette fois-ci encore en jeu de mots très jeu de mots ce soir sur les détecteurs d'une verité il est taquin alors ouais est-ce que tu le vois je sais pas si tu veux le commenter un peu ouais ouais bah non oui c'était sur les bras cette histoire de bras voilà les mesures de bras ça m'a marqué donc voilà j'imaginais les bras très très longs il y a un moment quelqu'un dans le chat qui a dit des bras d'un kilomètre ça doit être très pratique pour se gratter le dos voilà avec des bras aussi longs pourquoi ne se met pas président de la république alors je me sens bien merci alors Agatha un très beau dessin de trous noirs supermassifs un autre hop est-ce que vous le voyez pas encore ah si pareil pareil il y a une phrase qui m'a accrochée pendant la présentation comme quoi ces trous noirs supermassifs étaient vraiment des objets particuliers à étudier qu'ils étaient hors du commun et c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé ce soir donc je me suis dit qu'ils faisaient leurs intéressants voilà yes et alors et alors du coup pour le dessin d'après Thibaut tu as tu as remixé les grands thèmes des grands thèmes qui t'ont été chers ce soir donc Didier Raoult et Albert Einstein ah oui oui c'est ça c'est un peu c'est fait suite au dessin d'Agatha c'est à dire on est un peu sur les égaux surdimensionnés donc voilà je me suis permis voilà c'était pas la peine de tester ma théorie croyez-moi sur parole le docteur Albert Raoult Einstein je l'imaginais chez Bourdin à la radio en train de dire que bon voilà pourquoi pas lui pourquoi pas lui et enfin pour un des derniers dessins de la soirée mais non des moindres Agatha tu nous as représenté Jocelyne Bell bah oui la pauvre quand même encore un des non-consensibles donc j'ai fait le hashtag de la balance ton Nobel non mais c'est bien il faut se battre pour la reconnaissance pour toutes les chercheuses qui sont restées dans l'ombre ouais c'est quand même pour le coup c'est un vrai sujet qui est important de souligner quand même donc c'est un super dessin pour finir ça donc c'était le dernier dessin qu'on avait qu'on avait pour ce soir haha